bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur mage night on continue donc notre aventure enfin on l'a pas encore commencé donc là on voit la commencer pour ceux qui ont vu donc la vidéo précédente de la mise en place je vais pas forcément revenir dessus on va juste finir la mise en place par rapport à ce que par rapport au scénario tout simplement et on va lire ensemble évidemment donc je vais reprendre le scénario tout d'abord donc c'était la valet oublié pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo extension c'est quoi livret de règles non c'est pas ça il me faut c'est l'extension ok livret de règles extension hop là vient la toit ici on y va donc la vallée oublié de ciné et je sais pas où à la vie à la mort à la valet oublié voilà donc là voilà ça on n'avait pas lu et on va le lire ensemble donc tout d'abord il y a quatre manches à deux jours de nuit donc ça jusque là tout va bien on doit retrouver la valet oublié et stopper la grande prêtresse des rumeurs se sont immisées dans le royaume jusqu'à atteindre jusqu'à atteindre le conseil une grande prêtresse élémentaliste est en train de rassembler c'est des forces vives néanmoins ces rumeurs restent très obscures quant à son emplacement elles ne font mention que d'une longue valet recluse dont seul parle la légende même le conseil du néant n'a pas été en mesure de la localiser il y a très certainement une puissante magie à l'oeuf derrière tout cela il faut agir votre mission est de percer ce mystère de trouver l'entrée de la vallée de vaincre la grande prêtresse avant que la menace qu'elle représente ne deviennent incontrôlables voilà donc même le mal arrive pas à les trouver quoi donc le règle spéciale tous les jetons ennemis élémentalistes doivent être regroupés en pile indépendante donc ça a été fait pendant la mise en place lorsque vous ajoutez des ennemis errant pioché dans la pile des élémentalistes voilà donc ça à chaque fois qu'on va mettre des ennemis errant ça sera dans ça sera des élémentalistes forcément il n'y a pas d'ennemis normaux dans cette mission attention excepté ceux qui sont piochés lors de la mise en place tous ces jetons gagnent la capacité embuscade donc c'est à dire que tous ceux que tous les ennemis élémentalistes errant attention on parle bien des errants seront embuscade et enfin auront la compétence embuscade par contre ceux pendant la mise en place que l'on va faire juste après n'auront pas la compétence embuscade lorsqu'un ennemi errant élémentaliste est vaincu par un joueur celui ci ajoute une nouvelle tuile alors là il ya une erreur de c'est une erreur sans c'est pas une tuile royaume c'est une file tout court c'est une erreur dans le livre de règles vf pourtant j'ai la dernière version en fait pour la petite anecdote j'ai racheté le jeu vous allez me dire tu es un grand malade alors oui comme c'est un jeu quand même du coeur que j'ai souvent joué enfin j'ai même bien farm et j'ai racheté le jeu pour pas avoir d'erreur au niveau des cartes puisque en fait la première version que j'avais acheté il y avait des erreurs bon après j'ai pas perdu énormément d'argent je crois que j'ai dû perdre 20 euros j'ai revendu l'ancien 120 je crois en tout comme ça ou 100 je sais plus et j'ai racheté le nouveau 140 ou 120 un truc comme ça donc du coup j'ai pas perdu grand chose mais j'en avais marre d'attendre les nouvelles nouvelles cartes corrigées sachant que la dernière fois qu'ils ont envoyé les cartes un très fin elles n'étaient pas bonnes donc du coup je me suis dit ah vas-y je vais racheter le jeu pour éviter les erreurs et là je me suis aperçu qu'il ya encore des erreurs dans le livre de règles puisque là il ya une erreur c'est pas des tuiles royaume c'est tuiles tout court c'est bien précisé dans la version anglaise donc en fait on parce que là dans la version française on pourrait penser que c'est que les tuiles royaume je vous rappelle que les tuiles royaume c'est celle avec les dos marrons donc on pourrait penser que quand on bute un élémentaliste on peut mettre que les tuiles royaume pas les tuiles vertes or si on peut pardon donc c'est bien une erreur dans le livre français donc voilà vraiment à trafins ils ont vraiment fait de la merde sur faut le dire ils ont vraiment fait de la merde sur la traduction de match night je vous le dis il ya énormément d'erreurs enfin dans la v1 il y avait énormément d'erreurs c'était juste n'importe quoi alors des erreurs ça peut arriver je vous l'accorde mais là ce n'est pas des erreurs c'était une multitude d'erreurs il y avait au moins trois pages d'erreurs c'était recensé par plein de joueurs sur bgg moi y compris il y avait plus de trois pages d'erreurs donc franchement pour une pour une team professionnelle même le je suis sûr que les fans made ils font mieux dans tout ce qui est tout many bones et tout dans tout ce qui est fan made il ya eu moins d'erreurs que dans eux professionnels ils sont payés à le faire donc c'est quand même n'importe quoi d'où le coup de gueule quoi donc là il ya bien une erreur donc c'est bien celui ci ajoute une nouvelle tuile point il n'y a pas de royaume ces tuiles comme s'il avait fait une exploration il n'a pas l'obligation de placer ses tuiles adjacentes à la case occupée par son héros ok exploration la vallée est très difficile à trouver et il est clair que ça révèle relève de la magie les coups d'exploration sont triplés vous pouvez utiliser des capacités modifiant le coup en point de mouvement d'une exploration il s'applique au coût de la base avec l'application du modificateur fois trois par multiplicateur fois trois interroger les locaux et prendre le temps de comprendre le ressort magique qui sont à l'oeuvre peut s'avérer utile vous pouvez utiliser de l'influence en guise de mouvement dans le cadre de vos explorations donc au niveau de l'exploration les coûts d'exploration sont triplés donc ça veut dire que en temps normal quand on explore on devait payer deux points de mouvement or maintenant c'est triplé donc c'est pas deux points de mouvement mais c'est six points de mouvement on n'oublie pas aussi qu'on a le droit de l'épénible cette cam on a le droit aussi d'utiliser de l'influence mais que dans le cadre d'une exploration ça compte comme mouvement mais que dans le cadre d'une explosion donc vous comprenez bien l'importance de tuer un élément de thalys pourquoi parce que quand à chaque fois que je vais tuer un élément de thalys je vais pouvoir explorer gratuitement sans payer six points de mouvement ce qui est énorme six points de mouvement donc c'est super important dans ce scénario là c'est super important de les tuer quoi les bons c'est très grand les cités lorsque la cité blanche est placée placée la tuile valet oublié sur la case de la cité la saisie le jeton chef de faction élémentaliste ainsi que le nombre de jetons ennemis fasse visible correspondant au niveau du chef de faction d'accord vous devez vous déplacer sur la vallée oubliée pour attaquer la grande prêtresse et ses fidèles attention ce n'est pas une case sécurisée la forteresse de la tuile cité blanche est défendue par deux jetons ennemis élémentaliste vert au lieu d'un jeton ennemi gris habituel d'accord donc ça on y reverra quand on aura la cité déjà libération aucun défi de la vallée oubliée ne peut être utilisé avant qu'elle ait été libérée une fois libérée elle peut être utilisée normalement règle additionnelle vous commencez la partie avec un point de gloire chaque fois que vous atteignez une nouvelle ligne de l'échelle de gloire vous gagnez un point de gloire supplémentaire d'accord donc là déjà on commence la partie avec un point de gloire supplémentaire donc on va switcher de caméra voir si ça fonctionne alors je suis désolé que c'est un peu sombre du coup c'est parce que le tapis il est il est quand même assez sombre le tapis que j'ai fait imprimer je vous conseille avant de si jamais vous voulez faire imprimer je vous conseille de l'éclaircir un petit peu là la photo donc un point de gloire supplémentaire donc hop je passe à 1 et à chaque fois que je vais passer un niveau je vais gagner plus 1 c'est le c'est le bouquin qui nous le dit tout simplement et après on nous dit vous commencez la partie avec deux points de réputation en plus donc là je suis à 0 2.1 2 donc là je commence à plus 1 c'est à dire avec un bonus de plus 1 ouais c'est ça j'ai un bonus de plus 1 en en réputation il y a un dé mana supplémentaire dans la source et une unité de plus dans l'offre des unités d'accord et voilà pour les règles les règles spéciales il ya que ça qui est déjà pas mal lui il ya un jeton de plus ça c'est donc ça c'est le joueur fantôme avec sa mana son deck voilà donc à chaque fois qu'on va passer une ligne on va gagner un point en plus un je vous rappelle donc là je vous voyez pas bien les lignes mais si je vous montre le plateau standard ici les lignes envoyé donc là hop je passe par exemple une ligne gagner un point en plus là je passe une ligne gagner un point en plus etc etc d'accord là elles sont moi les lignes elles sont écrites ici donc vous direz à quel moment à quel moment je level up donc que je fasse de lignes voilà tout simplement voilà pour la mise en place donc on a un dé supplémentaire dans la source ici et on a une carte de l'offre supplémentaire parce que normalement c'est un c'est nombre de joueurs plus deux donc normalement c'est trois et là on a un dé supplémentaire parce que le joueur fantôme ne compte pas comme joueur on va lancer les dés comme ça ça sera fait alors du coup là ça correspond pas parce qu'il faut normalement la moitié des couleurs fondamentales chose que je n'ai pas parce que j'ai un bleu donc comme ce n'est pas le cas je dois relancer tous les des noirs et or hop qu'on n'est pas la moitié et là évidemment je suis à la moitié c'est bon il n'y a que des couleurs c'est pas mal on n'a pas eu de vert dommage sinon j'avais les quatre couleurs c'est vraiment intéressant ok pour ça ensuite on va faire la mise en place des cartes alors on commence par hop on va se décaler un petit peu on va commencer donc par les sorts les sorts ici sachant que je vous rappelle que les sorts multi ont été retirés un forcément je vais commencer toujours par en bas hop là donc ça sera l'appel aux armes le tourbillon et le charme ici ça va être l'offre des actions avancées on a chevalerie mélodie du vent effet maximum ok et les unités on a les troupes de choc arbalétrier du thème les familiers magiques et on en met une supplémentaire puisque ça c'est la condition du scénario que je vais mettre au milieu par exemple oh encore des familiers magiques ok donc ça sera pas forcément utile pour nous on va pas recruter deux fois les familiers magiques je ne pense pas ça c'est clair voilà pour ça donc les cartes on les verra en temps voulu je pense qu'on on va se on les lira si besoin à un moment donné quand on aura besoin on va juste regarder un petit peu les les unités donc les familiers magiques on sait qu'on peut les recruter dans les carrières magiques les monastères et les tours de mages sachant que là il y a une sorte de reflet est ce que c'est celui-là non attendez ok c'est mieux donc familiers magiques mages monastères et carrières magiques ici on a les tours on peut recruter dans les tours et dans les maisons et ici dans les tours donc en fait là on va voir les unités que l'on peut choper par rapport à la map mais ce qui pourrait être intéressant c'est cela les familiers magiques sont aussi intéressants ils sont très forts mais le truc c'est qu'il faut dépenser de la mana pour les garder c'est un petit peu c'est une contrainte qu'il faut il faut prendre en considération tout simplement donc on va voir ce que nous propose déjà notre main et tout évidemment ça va être difficile de calculer comme ça alors on va regarder la map déjà donc la map on va la faire hop là donc première tuile ça sera ici deuxième tuile ici ok allez c'est parti il ya un monastère ça c'est super ok alors voilà il ya deux claires magiques c'est énorme donc ici on a un monastère qui dit monastère dit une nouvelle carte où on peut apprendre justement au monastère donc on va l'attirer donc les cartes monastère elles seront donc je vais l'attirer ici d'accord et je la mets ici monastère oui c'est ici monastère c'est tout ça donc hop je mets une carte monastère c'est une boule de feu ou ah oui la boule de feu monastère c'est super fort j'aime beaucoup donc on peut aller on peut aller la chercher monastère il faut payer avec de l'influence forcément mais on pourrait aller chercher boule de feu j'aime beaucoup la boule de feu c'est vraiment très fort c'est vraiment très fort donc le monastère c'est bon ici on a un donjon et ici on a un ennemi iran donc là ça sera forcément un élément de talisque que l'on doit mettre dans la mise en place sachant que il n'a pas la compétence embuscade 1 d'accord donc là aussi il ya un ennemi iran donc c'est parti on le retourne le premier c'est un centaure il est plus chiant qu'on pourrait le croire parce qu'il est vif vif ça veut dire en fait qu'il va vite et donc il peut le bloquer il faut doubler sa valeur d'attaque donc 6 c'est une sorte d'aigle il est fort aussi il est vif et en plus il a je ne sais plus c'est quoi ça la capacité mais en gros il faut 8 si on ne bloque pas on a ici une ruine une ruine qui est découverte quand on est en jour et on commence en jour donc elle est découverte hop là oh alors c'est intéressant en fait on combat un monstre mage un monstre de donjon et pour gagner tout ça donc un cristal de chaque couleur plus une carte une carte sort et ici on a deux carrières magiques et ici on a une maison c'est pas mal donc là on peut recruter les familiers magiques dans l'éclairage magique ça c'est possible on peut aussi aller au monastère ici pour recruter aussi les familiers magiques c'est tout et ici vous voyez qu'il y a un village et le village on peut recruter donc les arbelétriers du thème ici c'est tout on va vérifier le village on peut aussi foutre le feu au village donc ça peut être intéressant d'aller au village village, village, village non si je l'ai mis où ? la carte des villages monastère mine village village au village on peut donc faire des recrutements par rapport à cette icône là on a vu donc il y a que les arbelétriers du thème ça peut être intéressant quand même de les avoir et on peut donc piller ce qui est pas mal parce que du coup on perd un réputation c'est pas très grave mais on pioche deux cartes donc ça ça va nous aider donc ça ça va nous aider donc voilà donc je vais mettre la carte ici de côté pour dire qu'il y a un village ça va toujours, c'est toujours sympa le monastère je vais pouvoir le mettre aussi au pire monastère, monastère et il y a également carrière magique carrière magique il y a un donjon je sais pas si on va le faire le donjon à voir il y a des ruines bon les ruines on sait à peu près ce que c'est mais bon c'est pas grave et il y a un donjon donjon voilà je mets toutes les cartes là comme ça si besoin on aura besoin enfin si besoin on pourra l'utiliser ok donc là stratégiquement parlant on a déjà plusieurs possibilités on le voit parce qu'on pourra pas tout faire soit on va partir vers la gauche potentiellement pour essayer de recruter ici les familles des magiques je pense que la carte du monastère la boule là la boule de feu je pourrais pas l'avoir c'est mort je préfère recruter une unité c'est mieux soit on part par la droite je pense que partir par la droite ça peut être intéressant parce que bref faut voir parce que le coût là à droite est quand même de 5 donc c'est quand même assez élevé ici alors que là 2,4 je suis déjà ici 2,4 plus 3 ça fait 7 7 pour arriver là alors que là ça fait 3,6,9 pour arriver là et si je veux passer ici c'est encore plus cher forcément 2,5 plus 5 je pense que c'est super cher ici pour aller là alors ça nous donne 2 cartes supplémentaires mais en fait les cartes que l'on va avoir supplémentaires on va les perdre en mouvement donc il n'y a pas d'intérêt vous voyez ce que je veux dire donc je pense que ça c'est HS le top du top serait d'essayer de péter lui et de péter lui si possible si on y arrive forcément on va voir déjà on va voir les cartes que l'on a donc on va prendre notre main donc 5 cartes 1 2 3 4 5 alors on me propose une coercition cruelle donc la coercition cruelle c'est de l'influence alors ça c'est une carte spéciale Krang il a de l'influence donc ça va tomber parce que pour recruter une unité c'est ce qu'on va avoir besoin de ça donc ça peut être intéressant pour aller recruter une unité c'est vrai qu'on aurait pu aussi aller au village pour recruter l'unité il y a quand même double intérêt ok on a une attaque une attaque donc c'est pour le combat on a une cristallisation pour gagner du mana une improvisation pour faire ce que l'on veut mouvement, attaque, influence par contre ça coûte un coût puisqu'il faut dépenser une carte et on a un mouvement ok donc là on a un petit peu de tout mouvement attaque impro un petit peu de tout donc ça va sachant qu'on a aussi de l'influence l'idéal serait de recruter notre unité avant d'aller faire les combats comme ça elle peut nous aider ça c'est l'idéal forcément au niveau des cartes tactiques c'est moi qui choisis en premier dans ce scénario là alors on me propose donc déjà on va faire par élimination je pense que c'est toujours le plus simple de faire comme ça déjà l'Efto je m'en fous je ne vais pas le prendre parce que je vous rappelle que là en fait il n'y a que deux il n'y a que deux jours et deux nuits donc ça va très très vite et une fois qu'on les a prises c'est là ou que le fantôme l'a prise elle est défaussée donc si le fantôme il prend la meilleure carte dès le début je suis embêté la carte que j'aime bien pour commencer c'est la planification parce que ça nous aide à tous les tours à tous les tours ça nous aide donc j'aime bien cette carte là faux départ non on peut rejouer un tour je n'ai pas énormément de cartes donc ce n'est pas vraiment très utile actuellement prendre un dé de la source ce n'est pas utile aussi parce qu'il y a toutes les couleurs ça peut être utile pour jouer double dé mais bon ce n'est pas le cas et départ flamboyant ça peut être sympa pour tirer deux cartes supplémentaires je pense que cette carte là en début d'aventure est importante aussi elle peut être utile mais en fait ça ne sera utile que pour le premier round que pour le premier tour alors que celle-là sera utile pour tous les tours donc je pense que je vais plutôt partir sur la planification pour moi et pour le joueur fantôme lui ça sera celle-là oh au bout d'un moment c'est là pratiquement la meilleure évidemment donc ça veut dire que c'est moi qui joue en premier et lui joue en deuxième d'accord donc lui sa carte je peux la défausser directement donc hop round 1 c'est moi qui joue en premier planification hop là je vais la mettre là ok alors qu'est-ce que l'on va faire je pense que je vais utiliser mon improvisation comme mouvement parce que je n'en ai pas énormément avec une petite crista par exemple une petite crista en défaussement pour faire 5 de move avec un dé donc là je vais peut-être je peux peut-être baisser un petit peu la caméra pour que vous soyez un petit peu plus rapproché pour être au plus près de l'action voilà donc là comment dire donc il y a deux choix alors soit je vais à droite ce qui va me permettre alors je vais payer plus de mouvements mais ça va me permettre quand même de recruter une unité ici et potentiellement de péter lui c'est le premier choix enfin il y a trois choix soit je vais à gauche ce qui me permet aussi de recruter potentiellement soit je passe au milieu au milieu ça peut être intéressant aussi de faire par exemple de faire par exemple 3 4, 5, 6 en passant par là je pète lui ce qui va me permettre de prendre une tuile gratuitement s'il me fait des dégâts c'est pas grave parce qu'après je peux me déplacer sur la clairière ici et on sait que quand on est sur la clairière on va se faire heal et ici je peux tuer lui et si j'arrive à tuer lui je peux aussi dévoiler une tuile gratuitement franchement ça serait pas mal ça ça serait le top le seul hic à ça c'est que j'aurais pas recruté d'unité donc le meilleur moyen c'est de recruter ici les unités de de famille magique comme ça je fais tout en un au lieu de passer à droite tuer que lui et de recruter une unité là donc ça me fait pas beaucoup d'exploits d'expérience je dévoile qu'une tuile le top du top je pense si on arrive à le faire évidemment mais le top du top ça serait de faire passer au milieu pour tuer les deux recruter l'unité là et redévoiler les deux tuiles je pense que c'est le meilleur play possible si on y arrive parce que forcément il faut y arriver aussi franchement je pense que c'est le meilleur le play possible donc ce qui veut dire que si je veux aller là il me faut 3 et 3,6 ah oui petit aparté excusez moi pour ceux qui connaissent pas les règles qui découvrent la vidéo je vous invite à retourner sur la playlist de Mage Knight et de regarder les anciennes vidéos où j'explique de A à Z le jeu voilà donc comme ça pour ceux qui ne connaissent pas le jeu je vous invite à retourner là-bas tout est expliqué voilà je vais pas réexpliquer évidemment le jeu parce qu'il y a quand même une grande majorité des gens qui suivent la chaîne qui connaissent les règles voilà donc là on est à 5 pardon donc c'était pour la petite aparté donc 5 là il me faut 3 et 3,6 pour aller là pour stopper là faire un combat donc ça voudrait dire que là je suis à 5 plus 2 ça ferait 7 mais ça me fait quand même dépenser une carte mouvement mais bon après voilà c'est pas non plus dramatique 7 ça veut dire que je perds un point de mouvement ce qui me faut 6 l'influence il faut forcément que je la garde pour pouvoir recruter j'ai pas le choix l'attaque il faut forcément que je la garde pour pouvoir attaquer j'ai pas le choix ok donc ça va se jouer entre ces cartes là la cristallisation c'est souvent une carte justement où on peut la défausser parce qu'on la joue pas forcément tout le temps parce qu'il faut dépenser un mana et tout c'est assez galère c'est sympa mais voilà sachant que dans le donjon ah oui dans le donjon on peut gagner un sort ou un artefact ok moi ce qui m'intéresse c'est de gagner un cristal de toute façon que je fasse 4 de move plus 3 ça fait 7 ok que je fasse 5 et 2 ça fait 7 aussi donc que je mette le dé là ou le dé là il n'y a pas d'importance en plus le dé vert il n'y en a pas de dé vert donc il vaut mieux partir sur du rouge ok d'accord donc ouais je vais faire ça tant pis je perds un point de mouvement mais bon j'ai pas le choix c'est comme ça donc là ça ferait ah attends parce que j'ai 7 je pourrais faire 2 4 7 le truc et je pourrais aller là pour recruter mon unité directement au prochain tour péter lui et après je mets une nouvelle tuile après vous allez me dire ouais mais lui bah ouais mais lui j'ai juste à me déplacer là au lieu de faire tac 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 bah je fais tac 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 et tac c'est même limite limite mieux limite donc là j'ai 7 ça ferait 2 4 et 3 7 je pense que c'est le top en plus je gagne un jeton or parce que je finis sur une carrière je pense que c'est le top du top comme ça je peux recruter mon unité derrière une fois que j'ai recruté l'unité ah attends pour recruter l'unité attends attends il faut que je dépense la mana pour recruter l'unité vous pouvez euh ouais ouais que là je peux recruter que les familles magiques ouais je peux recruter que les familles magiques le truc c'est il faut que je dépense un mana pour pouvoir recruter les familles magiques et je les ai pas parce qu'il faut que je dépense un mana ici euh ici vous voyez il faut que je dépense un mana rouge mais je peux pas dépenser deux mana en un tour c'est pas possible bon après je vais réavoir des cartes donc on sait pas ce qu'on va avoir mais bon parce que j'aurais pu faire peut-être une halte au donjon mais bon combattre un ennemi donjon dès le premier round euh je pense que c'est chaud quand même les ennemis donjon faites voir on va se faire défoncer quoi les ennemis donjon ouais c'est quand même ardu quand même je suis même pas sûr de pouvoir les tuer avec la main grée donc non je pense que c'est trop dangereux c'est trop risqué d'aller dans le donjon pour essayer de le péter ça c'est clair 6 non parce que je pourrais mettre le feu au monastère aussi 6 parce que mettre le feu au monastère c'est c'est pour c'est quoi c'est un ah ouais c'est un mage mettre le feu au monastère c'est un mage mettre le feu au monastère c'est un mage faites voir les mages les mages c'est c'est tout mélangé les mages sont quand même costauds aussi les mages sont quand même costauds aussi je réfléchis évidemment à ce que je peux faire non mais je pense que ça c'est le meilleur play lui il a 3 il a 3 il est vif au pire je le bloque pas c'est pas grave de toute façon je suis dans une carrière donc c'est pas grave si je le bloque pas il me faut juste 5 pour le péter et là j'ai attaque 4 potentiel si j'ai du rouge là pour l'instant il n'y a pas de rouge donc ça va être compliqué quand même là c'est chaud parce que je ne pourrais pas recruter mon unité malheureusement famille et magique j'ai pas de mana j'ai pas de mana mais bon j'ai pas de mana malheureusement ouais c'est pas grave je vais faire ça on va voir les cartes que j'ai après parce que je vais repiocher des cartes donc forcément ça va me donner plus de possibilités donc je vais faire ça je fais mon mouvement ok et donc j'ai bien fait 2, 3, 4 et 3 7 j'ai bien 5 et 2, 7 donc voilà je laisse comme ça puis je vais terminer mon tour ici donc ça c'est défaussé il me reste 2 cartes en main on n'oublie pas qu'avec la planification quand justement il me reste 2 cartes en main j'augmente ma main de plus 1 ici donc là je suis pas à 5 je suis à 6 donc 2 3 4 5 et 6 vous voyez comme quoi que c'est super important d'avoir une planification et là ça tombe bien parce que j'ai eu ma concentration ça c'est super parce qu'on va en avoir besoin justement et en plus j'ai eu une attaque à distance 3 ouais mais non je pourrais pas le tuer j'ai eu aussi de l'influence ici donc ça va m'aider aussi pour recruter donc là c'est super là j'ai eu quand même une bonne main je pense voilà donc là maintenant c'est au joueur fantôme de jouer donc le joueur fantôme comment ça se passe c'est très simple on doit tirer 3 cartes dans son deck donc 1 2 1 il y a un bug cette carte ne devrait pas être dans son deck je pense que j'ai mal mélangé je la remets en bas hop voilà 2 et 3 c'est du blanc on regarde s'il a du blanc il n'en a pas donc c'est bon il reste comme ça il termine son tour donc il a joué 3 cartes j'en ai joué 3 donc pour l'instant on est à peu près équivalent c'est à moi de jouer je commence mon tour dans une clairière donc comme je commence mon tour dans une clairière j'ai le droit à un jeton or ah faut j'en trouver un déjà voilà j'ai le droit à un jeton or parce que je commence mon tour dans une clairière qui représente toutes les couleurs je ne vais pas relancer mon dé excusez-moi j'aurais dû le faire avant je le relance et je fais un or donc c'est aussi bien parfait ok alors là du coup avant de alors là avant de péter avant de le péter lui le top c'est peut-être d'abord de recruter ouais je pense que c'est le top alors on a dit qu'on pouvait recruter les familles magiques ici on peut recruter que ça de toute façon les familles magiques je vais aller les récupérer ils sont là donc les familles magiques ils ont une petite une petite règle un petit peu spécifique quand on est dans une clairière on ne prend pas en compte pour les recruter on ne prend pas en compte la réputation ça c'est le premier le premier point de règle donc malgré le fait que j'ai plus ça en réputation ça ne va pas me diminuer ici ça ne va pas me rajouter parce qu'on ne prend pas en considération dans une clairière le deuxième point de règle important à faire c'est que quand on les recrute on doit dépenser un mana peu importe lequel on doit dépenser un mana d'une couleur fondamentale on ne peut pas dépenser un mana gold par exemple voilà ce qui veut dire que si je veux les recruter il faut forcément que je dépense un dé de la source on me propose soit blanc soit bleu le bleu va me donner de la parade le blanc va me donner du mouvement je pense que ce qui peut être intéressant c'est justement d'avoir de la parade pour ne pas réduire donc du coup je prendrai bien un bleu par exemple pour les recruter ce qui veut dire que si je les recrute mon dé a déjà été joué je ne pourrais pas en rejouer mais bon ce n'est pas grave parce que j'ai un mana ici donc l'intérêt soit je fais influence 2 plus influence ici vous pouvez recruter une unité en dépensant 2 de moins voilà soit je fais influence 2 plus influence 2 4 et vous pouvez recruter une unité en dépensant 2 de moins donc ça fait 6 soit j'utilise mon truc 4 et 2 6 ça marche aussi de toute façon il n'y a pas de problème je réfléchis la meilleure alors par contre je vais perdre moins de réputation mais bon ce n'est pas grave et ici il y a carrément influence 6 directement donc je pourrais même les recruter juste en dépensant ça hop juste en faisant ça je pourrais les recruter influence 6 moins de réputation vous pouvez rendre une unité disponible bon je n'en ai pas mais du coup je pourrais juste les recruter avec une seule carte ce qui me permettrait d'économiser une carte d'influence vous allez me dire oui mais ça te sert à quoi d'économiser une carte d'influence bah c'est juste que ça ne me sert pas à grand chose parce que là je ne vais pas recruter encore mais c'est juste que je peux toujours jouer une carte pour un en plus potentiellement de toute façon ça va être mon action du tour de toute façon donc comme ça va être mon action du tour mon jeton je vais le perdre ici d'accord donc autant quand on recrute dans une carrière c'est considéré comme une action de tour donc autant le dépenser maintenant et donc autant faire directement influence 6 voilà autant faire ça donc là mon action de tour ça va être ça je joue une carte influence 6 j'utilise mon jeton donc influence 6 moins de réputation donc là je perds 1 de réputation donc ma réputation était à plus 1 je passe à plus 0 ok vous pouvez rendre vos unités de niveau 1 et 2 en payant 2 d'influence par niveau pour chaque unité mais là je n'en ai pas on s'en fout donc là je recrute les familles magiques ça me coûte 6 d'accord donc je paye 6 et on me dit que pour les recruter il faut que je dépense un mana fondamental je dépense un bleu comme je dépense un bleu ça veut dire que mon unité va être recrutée que je vais mettre ici et je vais lui mettre un token bleu pour se souvenir que j'ai payé en bleu ce qui veut dire qu'elle a un bonus maintenant en parade en temps normal elle fait parade 4 cette unité et bien là avec son bonus elle fait parade 7 grâce au bonus moi mon tour est terminé donc ça c'est défaussé je le mets de côté parce que je vais en avoir besoin après ma carte est défaussée et je relance le dé que j'ai utilisé et je fais un bleu fin de mon tour voilà j'ai pas joué beaucoup de cartes donc le fantôme il faut faire attention il va prendre de l'avance sur moi donc une deux et trois rouge il a un rouge donc je en relève une carte il a joué 4 cartes le salaud j'en ai joué qu'une donc il a 3 cartes d'avance sur moi il faut faire attention à ça ok moi je vais pas remonter ma main excusez moi donc une, deux, trois, quatre, cinq et on n'oublie pas qu'avec ma planification je suis à 6 donc je reprends une carte oh une attaque ça c'est bien ok 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 je commence mon tour dans une carrière je vais gagner un jeton or voilà alors là l'intérêt maintenant c'est de buter lui comme ça je vais pouvoir dévoiler une nouvelle tuile et voilà ça peut être intéressant après je vais faire un mouvement là et je vais me buter lui alors pour le buter lui j'ai pas besoin de bouger pour le buter donc on voit il est vif donc vif ça veut dire quoi vif ça veut dire que si je veux le bloquer il faut que je multiplie par deux son attaque parce que voilà il est vif donc là il a trois d'attaque il multiplie par deux ça fait six donc pour le bloquer il faut que je fasse six de blocage si j'ai envie de le bloquer je suis pas obligé parce qu'il va me faire vu que j'ai une armure de deux il va me faire deux blessures sachant que je vais en guérir une avec la clairière ici il n'y a peut-être pas trop d'intérêt à le bloquer ça m'évite de perdre des cartes mais à voir parce que je peux le bloquer avec mon unité aussi mais à la rigueur je préfère bloquer lui parce que lui il est plus fort parce qu'il a ici une armure modifiable donc en fait lui à la rigueur je le bloque pas je m'en fous quoi il va me faire des blessures il va me faire deux blessures mais c'est pas grave parce que je vais me guérir vu que je vais rester là de toute façon donc je vais me guérir au moins d'une blessure donc il me restera qu'une blessure vu que je vais me déplacer après là dans tous les cas la blessure va partir donc il n'y a pas trop d'intérêt à le bloquer lui clairement donc il y a juste un intérêt à le tuer il a 5 il a 5 j'ai un dé j'ai 4 par exemple et 2 6 potentiellement 4 et 2 6 par exemple pour le tuer avec mon jeton je pourrais même utiliser un dé mais bon il n'y a pas d'intérêt donc 4 et 2 6 par exemple ce qui fait qu'il meurt ce qui est toujours intéressant je pourrais aussi utiliser ma concentration pour faire 6 directement comme ça ça me fait garder une attaque c'est toujours pas mal je pourrais à la place de faire ça faire une petite concentration pour faire 4 pour faire en fait ça pour faire ça plus ça ce qui fait 4 et 2 6 hop il meurt ce qui fait que je garde mon attaque qui est toujours utile pour le prochain monstre je pense plus que je vais partir là dessus donc c'est parti je vais faire ça alors on y va donc je je décide de l'attaquer on passe en mode combat en mode combat il y a plusieurs étapes de combat forcément la première étape de combat c'est ce que l'on appelle l'étape de attaque à distance distance ou de siège mais moi là j'en ai pas enfin j'en ai mais je n'utilise pas donc je vais pas ça va rien faire je passe directement cette étape là donc la phase d'attaque à distance et de siège je la passe ensuite on passe à la phase de parade la phase de parade c'est à ce moment là où lui il m'attaque et moi je dois le parer donc si je veux le parer comme je vous ai dit vu qu'il est vif il faut que je fasse 6 de parade si j'ai envie de le parer ben j'ai pas envie j'ai pas envie de le parer parce qu'il n'y a pas d'intérêt donc je ne le pars pas donc comme je ne le pars pas on passe directement à la phase d'assignation des dégâts et là il m'inflige les dégâts donc il m'inflige 3 points de dégâts pas 6 attention il m'inflige 3 points de dégâts ok pas de problème comment ça marche donc 3 points de dégâts donc vu qu'il m'inflige 3 points de dégâts déjà je prends une blessure bam une blessure dans ma main ensuite je soustrais son attaque à ma défense donc 3-2 ça fait 1 ok ensuite il me réinflige 1 point de dégâts donc je reprends encore une blessure et ensuite je réduis de 1-2 ça fait 0 il n'a plus d'attaque donc il m'a infligé 2 blessures dans ma main ok ensuite on passe à la phase d'attaque de mêlée pour moi donc moi je l'attaque je décide de jouer une concentration avec un bonus de mon jeton gold la concentration me dit que quand je l'utilise améliorée j'ai le droit de jouer une carte de ma main avec plus 2 par rapport à son bonus donc là je joue ça elle me dit donc cette carte là que j'ai le droit de jouer l'action du bas gratuitement plus 2 donc l'action du bas c'est attaque 4 plus 2 6 je lui fais 6 de dégâts et donc le monstre est mort et voilà terminé fin de mon tour le jeton est défaussé ma carte aussi ma concentration également et lui il est mort il est mort tout simplement donc comme j'ai tué un ennemi errant déjà je gagne 1 point de réputation donc là ma réputation passe à plus 1 il me donne 2 points d'expérience donc je passe j'étais à 1 grâce au scénario je passe à 2 3 je passe à 3 à 3 je level up à 3 je level up donc là je level up en plus de ça le scénario me dit qu'à chaque fois que je passe une ligne il y a un point supplémentaire je vais quand même vérifier mais il me semble que c'est ça alors livre d'extension scénario parce que ça c'est des règles spéciales scénario règles spéciales scénario à chaque fois que vous atteignez une nouvelle ligne de l'échelle de gloire vous gagnez un point de gloire supplémentaire donc là je viens de faire une ligne supplémentaire je gagne un point supplémentaire je passe à 4 donc je level up ici hop donc ici je level up et on me dit que je gagne une carte et une compétence ok donc déjà je vais prendre 2 compétences hop je vais les mettre là-bas on les regardera après on n'oublie pas qu'à chaque fois que je level up le joueur fantôme me donne la possibilité aussi de prendre sa compétence alors pas pour ce level up là ça serait pour le prochain mais je prends quand même cette huile que je mets dans les communes dans les compétences communes alors là je ne peux pas la prendre pour l'instant ça sera au prochain level d'accord au prochain level donc ça c'est bon pour ça on n'oublie pas également que comme j'ai tué un monstre élémentaire j'ai le droit à une compétence élémentaire alors les compétences élémentaires elles sont ici par exemple je vais le mettre là voilà alors je ne sais plus si j'ai le droit à 2 et je choisis ou si c'est simplement non je crois que c'était 1 je crois non ouais c'est bien 1 hop donc je prends le premier jeton là parce que j'ai tué un élémentaire et ça me permet de gagner une compétence alors il faut savoir que ces jetons là on n'est pas obligé de les utiliser pour les compétences on peut aussi les utiliser quand on fait une action d'influence pour 3 d'influence on peut le défausser pour 3 d'influence et on peut le défausser aussi pour 1 de gloire quand on fait une action d'influence donc 1 de gloire c'est un level up 1 XP pardon donc ça alors ça c'est quoi il faut qu'on regarde la carte la carte des compétences qui est ici et alors c'est une gemme de feu celle là et on me dit on ajoute l'élément feu à une attaque ou une parade d'une carte action unique d'action ok pas mal pour l'instant j'ai ça dans mon inventaire donc je le garde ok donc ça c'est bon ensuite lui il est mort donc je peux le virer maintenant voilà je dois choisir une compétence parmi les deux compétences là alors on me propose quoi hum alors on va regarder la carte il y en a deux pour lui ah non en fait c'est les mêmes c'est qu'il y en a une ok alors on me propose celle là celle là c'est une fois par round parce qu'il faut la flip je suppose qu'on gagne un mana on va voir ça s'appelle le rituel chamanique ça retourner cette huile pour gagner un jeton de mana de la couleur de votre choix c'est ce que je vous ai dit donc hop je retourne pour gagner un jeton de mana de la couleur de mon choix donc ça c'est pas mal et vous pouvez utiliser cette action du tour pour retourner cette huile face visible ah et en fait vous savez que chaque tour on a une action comme là par exemple j'ai fait mon action de combat je peux utiliser une action de mon tour pour la remettre comme ça c'est pas mal franchement c'est pas mal ça par contre c'est un jeton qu'on gagne attention c'est un jeton qu'on gagne c'est pas un cristal donc il y a une différence c'est que le jeton va être défaussé à la fin du run mais c'est quand même pas mal ici alors là je suppose que c'est moins 1 là ou moins 1 là attention pour les ennemis fortifiés il se passe quelque chose on va quand même lire alors malédiction ça c'est une malédiction une fois par tour au choix soit on réduit l'armure de 1 ou on réduit l'attaque d'un ennemi de 1 sachant que c'est toutes les couleurs je suppose ouais vous ne pouvez pas utiliser cette compétence sur un ennemi qui est fortifié lors de la phase d'attaque à distance ou de siège donc ça veut dire que je peux l'utiliser sur un ennemi fortifié pendant la phase d'attaque standard mais pas celle d'attaque de la distance et de siège ok d'accord ok elle est intéressante aussi celle-là en mine de rien il ne faut pas la négliger moins 1 de dégâts c'est super fort le jeton c'est super fort aussi les deux sont très fortes mais je vais quand même prendre le jeton parce que c'est ce qui est le plus important je pense en début de game donc ça je défausse j'en ai plus besoin voilà donc je vais prendre celle-là qui est actif actuellement je vais la laisser là pour l'instant très bien voilà voilà donc là je termine mon tour dans une clairière comme je termine mon tour dans une clairière j'ai le droit de défausser de défausser pardon une carte blessure je défausse une carte blessure alors j'ai une deux trois quatre cinq cartes dans ma main on n'oublie pas que je suis grâce à ma planification à six donc j'ai le droit de repiocher une carte allez hop on pioche une carte et ça sera un mouvement parfait ensuite ça sera au joueur fantôme donc trois cartes une deux et trois bleu bleu c'est deux cartes supplémentaires une et deux il rigole zéro lui il fonce à tous il y va à fond il rigole pas c'est à moi de jouer pour l'instant le plan ah j'ai oublié de révéler une tuile pour l'instant le plan se déroule comme sur des roulettes j'ai oublié de révéler une tuile excusez moi je dois révéler une tuile puisque j'ai tué un délémentaliste ça fait partie des règles du scénario alors hop alors on n'est pas obligé de le mettre sur une case adjacente à d'autres héros je vais la mettre ici je vais la mettre adjacente je vais la mettre comme ça là d'accord vas-y hop là c'est oh alors là c'est intéressant c'est très intéressant puisqu'il y a ici un château ça c'est super alors déjà ici il y a une ruine la ruine fait la journée on est hop deux artefacts bon après il faut un dragon et un truc donc autant vous dire que c'est super dur et ici on a un jeton hop par contre pareil il est révélé quand on est adjacent alors on va quand même vérifier la carte alors d'abord on va récupérer d'abord la carte et c'est une tour une tour c'est une forteresse en plus la forteresse on peut recruter les arbalétriers du thème à la forteresse ça peut être pas mal mine de rien la forteresse donc durant le jour ce jeton est révélé lorsqu'un joueur entre sur une case adjacente je suis bien sur une case adjacente donc déjà elle est révélée en plus il est pas très fort donc c'est super il est vif mais il peut me faire des dégâts ah non il vaut mieux le bloquer quand même mais il est pas très fort alors là on pourrait facilement le tuer ça c'est super ah 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 oui ah 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 là du coup les plans changent puisqu'on pourra pas tout faire on va voir ce qu'on peut faire on va voir ce qu'on peut pas faire on verra on va voir ce que le mieux en fait tout simplement alors mouvement là j'ai deux cartes mouvement on en a utilisé combien les cocos on a le droit de regarder notre défaut ça forcément on en a utilisé combien de mouvements zéro pour l'instant on a fait que l'improvisation je crois ah si un on a utilisé un mouvement vert d'accord on en a deux dans la main bleue donc il doit me rester un mouvement vert dans le deck normalement il me reste aussi une célérité parce qu'il y en a deux dans le deck et là j'en ai qu'une donc il me reste une célérité une attaque j'en ai déjà utilisé une donc il me reste plus qu'une c'est celle là il me reste également de mémoire comme ça il me reste la carte donc verte de mouvement de crang qui me permet de justement prendre des jetons et 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 regardons ça voir ce qu'il me reste il me reste la carte qui me permet de jouer deux dés en un tour alors je ne sais plus comment elle s'appelle mais voilà donc il me reste en gros il me reste un mouvement il me reste la carte de crang de mouvement la carte qui me permet de jouer deux dés il me reste ma carte une carte parade en bleu que je n'ai pas eu là je ne l'ai pas eu la carte parade donc une carte parade bleue donc ça fait déjà trois quatre cartes vous voyez donc on sait à peu près ce qu'il nous reste à chaque fois je commence ma carrière sur un truc donc j'ai un jeton ok là maintenant alors du coup on a dit qu'il me restait mouvement j'en ai deux dans la main il me reste une dans mon deck donc ça peut être pas mal de tout faire c'est à dire d'aller là et là parce que pour faire là et là il faut combien de mouvement il faut trois pour aller là et pour aller là il faut alors c'est une sorte de montagne il faut trois il faut trois pour aller là et l'idéal serait si je tue lui je mets une tuile ici comme ça après vu que je vais remonter ben je pourrais aller là explorer quoi je pense que c'est pas mal donc il me faut trois ici que je bute celui-là après je continue là que je bute celui-là sachant que j'aurai besoin de mes unités puisque j'aurai pas assez d'attaques sinon j'ai pas le choix ah à moins ouais non lui il est pas fortifié donc à la rigueur je pourrais avec trois de distance ouais mais non mais même je pourrais pas trois de distance je peux pas il a quatre de toute façon et en plus si je le bloque pas il est ouais c'est galère ok mais je pense qu'on peut en toute honnêté je pense qu'on peut tuer les deux grâce à si j'utilise une attaque de lui lui il a attaque trois trois plus un là par exemple ça ferait quatre potentiellement je pense que c'est faisable je pense que c'est faisable ou alors il faut que je garde celle-là pour attaquer ouais il faut que je garde celle-là pour attaquer comme ça c'est bon donc là pour me déplacer là il faudrait trois points de mouvement d'abord trois points de mouvement alors là il y a deux il y a plusieurs possibilités mon influence ah on pourrait même recruter encore avec mon influence ah mais non j'ai plus d'emplacement je peux plus recruter parce que j'ai plus d'emplacement mais je pourrais virer eux une fois utilisés au pied une fois eux je les ai utilisés je pourrais recruter ici au château des arbalétriers du thème par exemple à quoi ça sert pas grand chose c'est juste que eux je pourrais peut-être je vais pas pouvoir les garder parce qu'à la prochaine manche il va falloir dépenser un cristal je suis pas sûr de pouvoir les garder parce que je vais pas en avoir donc ouais le seul moyen d'en avoir c'est grâce à ça et je pourrais pas en avoir je pourrais pas en avoir c'est mort parce que ma cristallisation est passée donc je pourrais pas avoir je pourrais pas les garder quoi ceux-là forcément donc faut que j'en recrute une nouvelle après ça m'empêche pas de recruter au prochain round mais bon c'est peut-être mieux de recruter là j'ai une influence dans la main 4 4 d'influence sachant que j'ai plus 1 donc ça me fait 5 il faut 6 pour les recruter donc je vais garder mon influence pour les recruter je vais ouais je pense que c'est bien alors il faut qu'on calcule parce que si je viens là après il me faut 3 de mouvement est-ce que j'aurai assez ben là j'ai 4 de move là j'ai 4 de move pour aller là et après je peux encore faire 4 de move pour aller là donc oui j'ai largement assez sachant qu'il me reste encore une carte de mouvement là-dedans donc oui donc là pour là je vais faire 4 de mouvement avec ça ce qui me permet d'aller ici voilà ok ensuite je vais décider je pense d'attaquer lui alors lui par contre il faut 8 pour le bloquer le salaud et là ça fait mal il faut que j'utilise eux pour pouvoir le bloquer il y a 7 de parade ici 7 de parade ici 7 de parade et il faut 4 pour le tuer donc il faudrait ça déjà il faudrait ça plus le dé jaune pour le tuer forcément par contre il faut que je pars ici à 7 plus 1 il faut que je dépense encore une carte soit je dépense la mouvement soit je dépense l'attaque il vaut mieux peut-être garder l'attaque parce que je vais en avoir besoin parce que j'ai plus de carte d'attaque dans mon deck donc il vaut mieux garder l'attaque et dépenser le mouvement alors je sais que c'est donné c'est pas super bien joué de dépenser du mouvement mais j'ai pas le choix parce que j'ai pas assez de parade ouais ah dommage ça si je veux tout faire si je veux tout faire j'ai pas j'ai pas le choix il faut que je fasse des sacrifices oh oubliez pas ça là les cocos oubliez pas ça les cocos et oui ça c'est super important ça me donne plus 1 en quoi déjà je crois que c'est plus 1 non je sais plus non c'est celle là ajoute l'élément feu à une attaque à ou à une parade ah c'est juste pour ajouter l'élément feu ouais c'est pas ouf je m'en fous un peu je m'en fous un peu l'élément feu mouvement 3 mouvement 3 ou alors ou alors ou alors ou alors ou alors les cocos ou alors ou alors on change notre façon de faire ah ouais mais si je le bloque pas il faut que je fasse 8 ah ouais ça c'est relou je suis obligé de le bloquer lui parce que sinon malheureusement avec la compétence qu'il a il est insaisissable et en fait quand il est insaisissable il a une armure supplémentaire vous voyez ici à 8 donc ça c'est parce qu'il est insaisissable d'accord ça veut dire en fait que si je ne le bloque pas il faut que je le fasse 8 pour le tuer si je le bloque il passe à 4 donc je suis obligé de le bloquer parce que 8 d'attaque autant vous dire que je les ai pas quoi donc je suis vraiment obligé de le bloquer et en plus le salaud il est vif donc comme il est vif il faut que je le bloque pas à 4 mais faut que je le bloque à 8 c'est vraiment le combo ultimate quoi ce mob il a le combo ultimate le salaud le salaud j'aurais pris tout à l'heure le moins 1 à la place de cette compétence là j'aurais pris le moins 1 ça faisait 3 je pouvais faire une attaque à distance et merci au revoir mais là je ne l'ai pas pris et on ne peut pas j'ai peut-être mal calculé mon coût ah mais non mais non mais non en plus parce que je crois qu'il est insaisissable même pendant les les ouais bah oui mais non ça ne marchait pas parce qu'il a 8 donc ça ne marchait pas même à distance donc c'est bon ça ne marchait pas ok donc là mouvement ok on vient là très bien super ensuite on décide de l'attaquer d'accord on décide de l'attaquer donc là je suis obligé de le parade je n'ai pas le choix il faut faire 8 pour le parer donc je vais utiliser mon unité qui me donne une parade 4 plus 3 grâce à mon jeton bleu ça fait 7 donc là je suis à 7 sur 8 il faut forcément que je mette une carte supplémentaire et on a dit que le mieux c'était de mettre un mouvement donc je mets une carte comme ça pour le plus 1 de la parade ça fait 8 d'accord 8 et là il est paré donc comme il est paré je le mets comme ça pour dire qu'il est paré et maintenant il faut que je fasse 4 pour le tuer 4 pour le tuer donc je pourrais faire attaque 4 avec un dé de la source que je n'ai pas encore utilisé jaune parce que je n'ai pas de rouge ça ferait attaque 4 et là il meurt voilà pour l'histoire je pense que c'est pas mal comme ça derrière je vais avoir un mouvement enfin j'espère je vais avoir un mouvement qui va me permettre d'aller sur là une fois ici je pourrais utiliser l'attaque à distance 3 pour 3 plus 1 par exemple pour le tuer avec mon attaque donc là je suis arrivé à le tuer par contre il va me faire je vais pas arriver à le bloquer il va me faire 4 points de dégâts mais c'est pas grave il me fera 2 blessures dans ma main c'est pas grave mon soin n'est pas passé encore mon soin n'est pas passé il est dans mon deck donc ça veut dire que je pourrais me heal de 2 améliorer ou alors me heal de 1 non améliorer me heal de 1 ça devrait le faire donc non je pense que ça c'est bien je pense que c'est bien de faire comme ça allez on y va comme ça donc voilà super donc là nickel donc ça c'est défaussé ça évidemment c'est défaussé je relance le dé ah je fais une nuit donc je le perds ça c'est défaussé et on y va pour les récompenses du truc donc déjà première chose vu que c'est un monstre errant je gagne un point de réputation donc je repasse à plus 1 ensuite il me donne 3 points d'expérience donc 1 2 3 je suis à 7 je suis à 7 et le prochain level up c'est 8 donc c'est pas encore dommage dommage si j'aurais pu level up ça aurait été pas mal mais c'est pas le cas comme j'ai tué un élément de ta liste deux choses se passent la première je gagne une compétence hop là alors on verra ce que c'est après et je gagne le fait de révéler une nouvelle tuile je vais la mettre ici on verra après aussi donc lui il est viré je finis mon tour sur une clairière donc comme je finis mon tour sur une clairière je me heal donc j'enlève ma blessure je termine mon tour avec 2 cartes en main comme je termine mon tour avec 2 cartes en main avec ma planification j'ai le droit de monter jusqu'à 6 donc 2 3 4 5 c'est le mouvement et 6 source de baddard donc la dernière carte il me reste qu'une seule carte la dernière carte c'est le soin que je l'ai pas eu je l'ai pas eu le soin non j'ai pas eu le soin donc ma dernière carte c'est forcément le soin on sait ce que c'est et donc j'ai bien eu le mouvement spécial de lui donc ça c'est bon j'ai bien eu le double dé source de mana j'ai bien eu ma deuxième attaque à distance j'ai bien eu ma parade bleue comme j'avais dit attaque parade bleue et voilà donc en fait j'ai bien eu ce que j'avais dit tout simplement on va faire jouer le boss enfin le boss le fantôme et après on regardera les cartes là comme ça parce qu'après c'est à moi de jouer donc une deux et trois rouge il a une rouge donc je renlève une carte ça veut dire qu'il me reste deux tours à jouer max il me reste deux tours à jouer mais c'est largement bon je vais avoir fini aussi alors cette compétence là c'est une compétence carte mystique qui me permet lors de votre mouvement révéler une nouvelle tuile jusqu'à trois cases de distance cela ne coûte aucun mouvement lors de votre mouvement révéler une tuile jusqu'à trois cases de distance cela ne vous coûte aucun mouvement d'accord pas mal et j'ai le droit de révéler une tuile que j'ai dit alors j'aurais pu on est d'accord que je peux la mettre là bah oui de toute façon il n'y a pas le choix j'aurais pu la mettre là comme là d'ailleurs les deux sont justes mais comme le problème c'est que si je la mets là vu que je vais partir vers le château il y a peut-être tout intérêt après à continuer sachant que il y aura trois mouvements ici alors que si je pars vers la droite là il y a trois mouvements bref fois quoi quoi c'est pareil je pourrais limite faire le bref le donjon ça me paraît un peu complexe quand même le donjon les ruines ça me paraît compliqué avec un dragon c'est peut-être un petit peu tôt je ne sais pas je me tâte soit je pars là soit je pars là-bas parce que de toute façon après je vais finir ici forcément je vais finir ici d'accord donc je pars à droite ça fait 3 et puis je continue là 3, 2 je continue là ou que je parte là ça fait 3 et après on ne sait pas donc dans tous les cas c'est à peu près la même chose après ici il y a quand même un petit trou un petit donjon c'est une entre qui permet de faire un donjon un donjon pour gagner des cristaux ça peut être aussi sympa parce que là les ruines alors c'est fort deux artefacts mais ça me paraît quand même compliqué les ruines là on a réutilisé les unités oui on a le droit mais là tuer les deux là enfin c'est wow le dragon c'est chaud on est tour 1 c'est compliqué quoi si on regarde les dragons en plus c'est un dragon errant en plus c'est forcément un dragon élémentaire forcément donc c'est soit celui-là soit celui-là non même pas c'est pas celui-là pardon ils sont où les dragons élémentaires ils sont là pardon donc ça sera soit celui-là soit celui-là il n'y en a pas d'autre donc regardez celui-là il a tête en plus il est insaisissable donc il faut faire 14 si je ne le bloque pas à 6 sachant que c'est du double feu feu glace donc autant vous dire que c'est HS et lui il est brutal donc il va me faire 10 points de dégâts si je ne le bloque pas donc c'est mort je vous le dis direct là c'est impossible de faire ça jour 2 c'est impossible c'est trop 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 dur trop trop dur je me tâte parce que là il y a quand même deux mouvements ici qui sont quand même assez faciles assez faciles après attention il y a la nuit ici à 5 c'est chaud l'entre on a dit que l'entre c'était quoi comme ennemi c'est un ennemi marron l'entre l'ennemi marron c'est faisable on a le droit aux unités dans l'entre oui on a le droit aux unités dans l'entre on a le droit aux unités dans l'entre donc ça peut être toujours utile l'intérêt c'est aussi d'explorer vite pour avoir un maximum pour avoir les élites pour explorer vite il faut forcément essayer de tuer les errants c'est vrai que ça j'ai même pas utilisé ça je pourrais l'utiliser pour ça mais bon il n'y a pas d'intérêt je pourrais l'utiliser même pour ça ah oui c'est fort ça ah oui c'est fort ça c'est fort ça les cocos c'est très très fort ça ça ferait 3 et 2,5 ça ferait 2 cristaux ah dis je vais me mettre à gauche on va voir je vais me mettre à gauche allez ok ah ça va ça va franchement ça va parce qu'il y a un village en plus à 2 franchement ça va donc là il y a un ennemi orc hop élémentaliste qui gagne en buscade attention et c'est une sorte de petite fée avec double glace ok alors en buscade on va revérifier c'est quoi en buscade je ne sais plus la caméra qui fait les siennes alors en buscade un ennemi en buscade peut attaquer un héros jusqu'à 2 cases de distance ah pour provoquer un ennemi embusqué votre héros doit se déplacer d'une case située à une ou deux cases de l'ennemi directement sur une autre case située sur une ou à deux cases de l'ennemi ok donc ça c'est la règle standard sauf que c'est à deux cases maintenant c'est plus une case comme avant c'est à deux cases donc ici et ici donc ça veut dire que si je me déplace là et là lui il m'engage la case de destination de votre héros doit être adjacent à l'ennemi ou alors la case qui vous sépare de lui doit être une case révélée ne contenant ni montagne ni lac si vous jouez avec l'extension légende le chemin qui vous sépare de l'ennemi ne doit pas croiser un rempart bon il n'y a pas de rempart les règles pour défier un ennemi errant en buscade ne changent pas votre héros doit se trouver sur une case adjacente tout mouvement qui permet d'éviter de provoquer un ennemi errant fonctionne également sur les ennemis en buscade donc en fait les ennemis en buscade en fait ils peuvent juste attaquer un héros à deux cases de distance il n'y a pas de différence pour moi parce que pour moi si je veux défier un ennemi errant en buscade ça ne change pas il faut que je sois adjacent forcément d'accord mais de toute façon si je viens là par exemple et qu'après je décide d'aller là vu qu'il est à deux cases de moi normalement il m'attaque normalement si j'ai bien compris la case de destination doit être adjacente à l'ennemi ou alors la case qui vous sépare de lui doit être une case révélée ne contenant ni montagne ni lac par exemple ici c'est une forêt donc ça marche ici c'est une montagne donc ça ne marcherait pas mais si je fais il est à deux cases si je fais ça une, deux là il y a bien une forêt donc pour moi ça fonctionne là ok voilà pour l'embuscade ok bon ça ne change pas grand chose juste qu'ils peuvent attaquer à deux cases il ne faut pas que ça soit avec les montagnes ou des lacs mais vu que là c'est une forêt je vais être là à deux cases ça fonctionne ce qui veut dire que je n'aurai pas besoin d'aller le voir donc ça c'est plutôt bien aussi ok alors c'est un mois de jouet on a joué le joueur fantôme alors c'est un mois de jouet il me reste alors ça ça a été utilisé donc je ne peux plus l'utiliser mince j'étais là excusez-moi donc là le but maintenant c'est d'aller ici sur le château pour pour le défoncer alors pour aller sur le château il faut trois moves déjà donc trois moves on a dit qu'il me restait normalement ah oui il me restait ça mais ça j'aurais voulu la garder pour gagner des cristaux il me reste mon soin là-bas il faut combien de trois moves ? à la longueur je pourrais faire un mouvement 2 lorsque vous vous déplacez d'une case vous pouvez défoncer une carte pour gagner un cristal de la même couleur j'aimerais bien défoncer par exemple celle-là la blanche ça ne me sert à rien d'ailleurs je commence mon tour sur une excusez-moi je commence mon tour donc j'ai le droit à un or je pourrais même limite faire un mouvement 4 comme ça je vais directement dessus chaque fois que vous vous déplacez d'une case vous pouvez défoncer une carte pour gagner un cristal de la même couleur donc je pourrais défoncer ce qui m'intéresse c'est un blanc je pourrais défoncer ça par exemple donc blanc ce qui me permettrait de gagner un cristal pourquoi je fais ça ? c'est pour garder cette unité-là parce que cette unité-là au prochain round ils vont me demander de dépenser un cristal et si je n'en ai pas je ne peux pas la garder et le fait de dépenser un cristal blanc je pourrais les garder donc il y a un intérêt à le faire donc là par exemple si je fais ça j'arrive sur la case je défile le château ensuite il a vif il faut 8 de blocage je ne vais pas le bloquer il va me faire 2 points de dégâts ce n'est pas grave il va me faire 2 points de dégâts je prendrai les 2 points de dégâts pas de soucis ensuite il faut que je fasse 4 pour le tuer 4 pour le tuer je peux faire une attaque à distance 3 avec le dé blanc là-bas voilà par exemple et puis je peux faire une attaque ici je pourrais même le bloquer remarque pas, rade 5 non donc 3 plus 2, 5 il meurt il meurt donc là j'ai le château ok fin de mon tour c'est au joueur fantôme le joueur fantôme déclare la fin de la manche il me reste un tour à jouer j'ai mon soin dans la main donc je pourrais utiliser mon soin pour m'enlever les blessures utiliser mon influence influence 4 pour recruter une nouvelle unité puisque je vais avoir un nouveau slot avec mon level up j'aurai un nouveau slot qui me permet de recruter par exemple les arbalétriers du TREM ou les troupes de choc oui un des deux et pour pouvoir le faire par contre il me faut combien d'influence je vais avoir plus un il me faut 5 d'influence je vais avoir 4 d'influence avec un dé blanc vu que je vais utiliser le dé blanc il faudrait que je puisse relancer il faudrait que je puisse relancer un dé blanc ça ne va pas aller sachant que si je veux faire un soin d'eux il me faut également un dé vert que je n'ai pas donc ça ne va pas aller sachant que j'ai ça par contre ça je vais pouvoir utiliser pour mon dé vert je vais pouvoir utiliser ça pour avoir le soin d'eux donc ça c'est bon et ensuite il ne manque plus que le dé blanc pour avoir l'influence 4 je ne l'ai pas je ne l'ai pas il me manque le dé blanc sachant que je n'aurai plus le jeton or puisque je ne vais pas commencer sur une clairière mince il me manque le dé blanc donc je pourrais utiliser le cristal que je vais gagner avec la carte défaussée celle-là mais le cristal que je vais gagner avec la carte défaussée je vais l'utiliser là donc il faut que je défausse je peux en défausser plusieurs ou pas ? non une seule carte mince c'est pas cool c'est pas cool je réfléchis si je veux une autre solution pour essayer de tout faire en même temps il faut absolument que je garde un cristal pour ça pour ça pardon le problème il me reste 2 tours il ne me reste pas 50 il me reste ce tour-là il y a un autre et après c'est terminé le truc c'est que je vais relancer le dé là j'ai une chance sur 6 d'avoir un blanc donc autant vous dire qu'il ne faut pas compter dessus enfin 2 chances sur 6 puisqu'il y a le gold mince alors le problème c'est que j'aurais pu faire ça et dépenser un vert mais je n'ai pas de vert donc ça ne marche pas pour garder le blanc donc ça ne marche pas ou alors je ne dépense pas je fais ça je fais ça pour garder le blanc et là au lieu de faire mouvement 4 je fais mouvement 2 ça veut dire qu'il manque un mouvement d'accord donc il faut que je défausse une carte je ne vais pas défausser mon influence parce que j'en ai besoin donc je vais défausse ah mais non mais même je ne peux pas défausser cette carte là parce que j'en ai besoin pour un influence 4 plus un 5 et il me faut forcément 5 donc je ne peux pas la défausser cette carte là sinon je n'ai pas assez d'influence ah si j'ai assez d'influence si je défausse un jeton ici que ces jetons là je vous rappelle que ça me donne 3 d'influence donc si je peux le faire donc voilà je pense que le meilleur play c'est ça le meilleur play c'est ça donc on va recommencer pour que je vous indique bien ce que je fais ok donc là début de mon tour ok jusque là tout va bien j'utilise un mouvement mouvement 2 d'accord mouvement 2 je vais jouer cette carte là pour activer un mouvement 3 voilà mouvement 3 ce qui me permet donc d'aller ici tac et d'attaquer la forteresse ok avant d'attaquer la forteresse on me dit une fois à ce tour lorsque vous vous déplacez d'une case ce qui est le cas vous pouvez défaussez une carte pour gagner un cristal de la même couleur donc je défausse une carte et je défausse une petite célérité blanche je la défausse hop pour gagner justement un cristal blanc dans mon inventaire donc je gagne un cristal blanc dans mon inventaire ça va être super utile voilà ok jusque là tout va bien donc mon mouvement a été réalisé le fait que j'attaque une forteresse qu'est-ce qu'il se passe je perds un point de réputation à chaque fois qu'on attaque une forteresse on perd un point de réputation parce qu'ils n'aiment pas ça donc là je passe à plus 1 voilà j'ai descendu d'un cran donc c'est parti on passe en phase alors là en phase de siège parce qu'il est dans une forteresse donc il est protégé moi j'ai pas de siège donc on s'en fout on passe à la phase de parade je décide de ne pas le parer pas de problème donc comme je ne pars pas qu'est-ce qu'il se passe ? il m'attaque donc 4 on passe à la phase d'assignation des dégâts 4 donc il m'inflige déjà une blessure hop il m'inflige une blessure ok donc 4 moins 2 il reste 2 il m'inflige une blessure 2 moins 2 il reste 0 voilà donc il m'infligeait 2 blessures pas de problème ensuite c'est à moi de l'attaquer donc je dois l'attaquer à 4 pour le tuer on a dit que je devais faire ah oui attaque à distance 3 enfin attaque tout court pardon c'est pas distance attaque 3 avec mon dé jaune enfin mon dé mon jeton jaune donc attaque 3 plus attaque 2 avec ma détermination donc ça fait 3 et 2,5 effectivement il est cappuccino on n'en parle plus voilà il est mort comme il est mort enfin du coup ça mais fin ça termine mon tour ok ça termine mon tour donc ça c'est défaussé oh j'ai même en fait oui oui voilà ça c'est défaussé ok donc ça c'est défaussé ça c'est défaussé ok parce que là tout va bien donc je gagne 3 points d'expérience ce qui va me permettre de level up forcément donc 3 points d'expérience donc je suis à 7 8 9 et 10 j'ai passé encore une fois un level up donc je gagne plus 1 grâce au scénario donc je passe à 11 je passe à 11 hop là 11 points donc là je level up je passe à 8 voilà le level up là c'est un bouclier voilà donc simplement je prends un bouclier ici que je retourne pour avoir la possibilité d'avoir une autre unité et en plus j'ai plus d'armure donc c'est toujours intéressant donc lui il est cappuccino on peut le virer voilà fin de mon tour je dois remonter ma main alors là le fait que je sois dans une forteresse il faut que je mette un bouclier c'est vrai hop un petit bouclier c'est cela oui un petit bouclier pour dire que j'ai fait la forteresse le fait que je sois dans ma forteresse maintenant ça me donne un plus value ça me donne un plus value on va voir ensemble donc en fait qu'est-ce qui se passe dans une forteresse votre forteresse vous recrutez ici des unités évidemment si vous terminez votre tour dans une de vos forteresses ou sur une case adjacente votre limite est d'augmenter de 1 par forteresse vos appartenants donc là j'ai une forteresse donc ma limite est augmentée de 1 donc là j'étais à 5 en limite j'étais à 5 en limite elle est augmentée de 1 par ma forteresse ça fait 6 ça ça ne fonctionne pas puisque les cartes blessures ne comptent pas il me semble que les cartes blessures ne comptent pas donc de toute façon dans tous les cas c'est pas grave parce qu'il ne me reste qu'une seule carte qui est normalement le soin si tout va bien donc voilà c'est le soin c'est exactement ça donc le joueur fantôme lui doit piocher des cartes il n'y en a plus donc il déclare la fin du tour comme il déclare la fin du tour qu'est-ce qui se passe il me reste un seul tour à jouer et c'est terminé ça tombe bien parce que je voulais faire que ça donc déjà je vais utiliser mon soin donc je vais utiliser ça pour gagner un jeton hop j'utilise un jeton vert donc je gagne un jeton vert j'utilise mon soin le soin n'est pas considéré comme une action du tour on peut l'utiliser avant ou après donc soin 2 soin 2 ça me permet de défausser mes deux cartes de ma main soin 2 hop voilà et voilà donc ça c'est joué je peux même défausser ça et la carte c'est terminé maintenant j'ai toujours mon action du tour il n'y a pas de problème et bien mon action du tour va être une influence je vais faire influence 4 pour pouvoir recruter dans le château dans le château je vais recruter les arbalétriers du thème alors j'ai deux choix soit les arbalétriers du thème soit les troupes de choc voyons donc les arbalétriers du thème ils ont la capacité de faire des attaques ou des parades sachant qu'ils ont quand même une attaque à distance 2 donc c'est pas nul et les troupes de choc ils ont aussi une attaque à distance toutes les attaques de vos autres unités augmentent de 1 bon ça c'est pas super super par contre on peut réduire l'armure de 1 de l'attaque d'un ennemi ça c'est pas mal ou réduisez de 3 à une attaque ennemi ça aussi c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal mais je pense que je vais quand même prendre 2 ils me paraissent plus intéressants ok donc pour les recruter il faut 6 d'accord sachant que moi j'ai 4 plus 1 grâce à ma réputation donc du coup je suis à 5 d'influence il manque 1 point d'influence pour les recruter jusque là tout va bien mais on a le droit de défausser un pion pour pouvoir recruter ça je vais défausser le pion je peux le défausser pendant une action d'influence pour gagner plus 3 d'influence le truc c'est lequel je défausse parce que les 2 sont quand même intéressants on a la gemme de feu et on a la carte mystique lors de votre mouvement révéler une tuile jusqu'à 3 cases de distance cela ne coûte aucun mouvement c'est fort ça parce qu'on sait que dans ce scénario là pour pouvoir révéler une tuile ça coûte ça coûte cher donc je vais peut-être plus garder là ça va me permettre de faire une exploration gratuitement il reste combien de tuiles ? on va garder ensemble ouais en fait ça va me permettre de faire une exploration gratuitement c'est plutôt intéressant je vais garder l'exploration je vais enlever ça donc ça je vais le défausser ça me donne 3 points d'influence voilà donc là j'ai assez du coup je suis à 7 8 même avec mon plus 1 je suis à 8 je suis à 8 donc voilà là je les recrute donc terminé donc ça c'est défausser ça aussi ça c'est recruté donc c'est une deuxième unité alors je pourrais pas l'utiliser malheureusement je pourrais pas l'utiliser à ce round de là ils viennent de le recruter je relance le dé même si ça sert à rien je fais un blanc ok et fin du coup de la manche puisque le joueur fantôme a déclaré la fin de la manche c'est terminé j'ai gagné mon cristal pour eux c'est parfait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la mise en place pour la prochaine manche et puis je vais stopper la vidéo là et puis on se retrouvera pour le jour numéro 2 je pense que je vais faire une vidéo sur un jour je pense que ça peut être pas mal allez donc je vais mettre en place donc pour la mise en place donc de la nouvelle manche on remet les unités actifs tout d'abord on passe en nuit on passe en nuit round numéro 2 je relance les dés blanc blanc rouge bleu c'est pas mal c'est pas mal il manque du vert encore mais c'est pas mal voilà nouveau round donc ça c'est défaussé il faut payer pour eux qui restent donc je paye avec un cristal blanc hop ce qui va me donner du mouvement et de l'influence si je pouvais pas payer j'aurais pas pu les garder donc l'important c'est pour ça que c'est important de garder un cristal voilà j'ai gagné mon level up supérieur là je suis à 11 j'ai gagné mon truc en plus ou pas et puis j'ai passé un level je pense que oui j'espère que j'y ai pensé j'ai gagné combien j'ai gagné 3, 4, 5 plus 3 j'ai gagné 8 et 8 je suis à 11 ouais c'est ça c'est ça puisqu'on avait plus 1 au début donc ça fait 9 plus 1, 10 plus 1, 11 c'est bon je suis bon très bien en plus je suis sur ma forteresse donc ce qui est bien c'est qu'au prochain tour je vais pouvoir gagner plus de cartes ça va m'aider pour la nuit ça c'est défaussé maintenant ma planification et puis on va faire le changement de round pour le joueur fantôme et les cartes alors on défausse déjà toutes les unités qui restent plus la carte du monastère elle est défaussée on doit défausser la carte normalement celle là que je dois mettre au joueur fantôme hop je mets ah bah j'ai oublié de prendre oh la la j'ai oublié mon level up j'ai oublié de prendre une carte c'est pas grave je vais le faire maintenant mon level up je suis en train de penser là bah oui j'ai oublié pour mon premier level up j'ai gagné une compétence mais j'ai oublié de prendre une carte ah j'ai oublié de prendre une carte ça changerait pas grand chose à la game mince j'ai le choix entre ces 3 là il y a chevalerie mouvement ça m'intéresse pas trop et l'effet maximum lorsque vous activez cet effet détruisez une carte action de votre main oula non ça m'intéresse pas je vais prendre chevalerie voilà bon bah du coup petit misplay j'aurais dû prendre cette carte là il y a un petit peu avant du coup bah chevalerie il aurait pu m'aider évidemment à faire plus de trucs puisque c'est une attaque mais bon c'est pas grave ça changeait pas grand chose parce que de toute façon à la fin j'ai pu chercher qu'une seule carte à la place de deux au niveau du soin donc ça changeait pas grand chose voilà donc au moins on excuserait donc cette carte là normalement a été prise donc je remets une nouvelle carte voilà une carte multicolore et donc cette carte là va au joueur fantôme mélodie du vent hop elle va au joueur fantôme cette carte là est défaussée également et on voit que c'est blanc donc blanc ça veut dire que je dois mettre un mana blanc au joueur fantôme un mana blanc au joueur fantôme alors moi j'utilise la variante joueur solo la variante joueur solo nous dit que j'ai le droit de défausser les deuxièmes cartes pour le renouvellement sur une nouvelle manche c'est la variante solo parce que quand on joue au multi évidemment toutes les cartes seront nouvelles donc l'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat c'est très fort donc je vais pas la défausser tourbillon donc je décide de garder et puis à effet maximum je vais la défausser elle m'intéresse pas voilà donc ça c'est la variante solo je vous rappelle ce qui veut dire que c'est là passe là et donc là maintenant on remet toutes les cartes donc une ici intimidation une ici attaque rituelle et puis un nouveau sort une démolition les nouvelles unités pour le prochain round on aura des gardes du thème que je peux recruter ça c'est bien des herboristes des arbalétriers du thème je les ai déjà et une quatrième les voyous les voyous sont sympas aussi faut pas faut pas les négliger on n'oublie pas qu'il y a un monastère donc je prends une carte pour le monastère ça sera une agilité voilà bon voilà pour la nouvelle manche qu'est-ce qu'il y a petit misplay du coup sur la carte ma carte level up que j'ai complètement zappé de prendre bon c'est pas dramatique en soi mais voilà c'est quand même si jamais vous l'aviez écrit dans les commentaires vous pouvez vous dire que je me suis rendu compte on se retrouve donc très bientôt pour le jour numéro 2 pour l'instant sur ce jour numéro 1 bon ça s'est pas trop mal passé plutôt même très bien en attendant je vais remélanger mon deck il faut que je remélange le deck du joueur fantôme et donc la carte que j'ai pris c'est chevalerie attaque 3 ou attaque 2 et de gagner un point de réputation donc j'aurais pu l'utiliser à la place par exemple de mon attaque tout à l'heure que j'ai fait là en fait tout à l'heure j'ai utilisé l'attaque blanche je pense que j'aurais même pu aller encore plus loin parce que j'ai utilisé j'ai utilisé celle-là j'ai utilisé celle-là attaque à distance 3 pour tuer l'ennemi j'aurais pu utiliser ici à la place de faire ça j'aurais pu faire attaque 6 ça m'aurait fait économiser 2 cartes ma parade et mon attaque et donc j'aurais pu même utiliser en mouvement 2 plus 1 3 et donc j'aurais pu même encore me déplacer je pense que j'aurais même pu finir ici bon c'est pas grave mais voilà c'est ma faute mais je pense que j'aurais pu même finir ici clairement bon c'est pas grave c'est pas grave j'aurais peut-être même pu dévoiler une carte ici finir ici tuer lui dévoiler là j'aurais peut-être même pu faire ça bon c'est pas grave allez on remélange c'est ma faute comme quoi rien qu'un petit truc peut changer la donne très rapidement forcément on a pas eu tour de mage dans cette partie donc on va pas forcément jouer avec des sorts parce qu'on en a pas eu pour l'instant lui il me donne quoi en influence 5 ah ouais lui il me donne 5 en influence dès le début du tour ce qui fait que je peux si je veux je peux recruter une nouvelle unité pour les virer en fait je les utilise pour recruter une nouvelle unité comme ça je les vire et je mets une nouvelle unité disponible vous voyez vu que je suis là je perds juste un tour de jeu ça peut être intéressant sachant que j'ai plus 1 donc ça fait 6 d'influence 6 d'influence je peux recruter les gardes du thème par exemple même sans le plus 1 je peux les recruter donc je vais peut-être faire ça en début de manche pour la prochaine manche à voir ça m'évite de garder des cristaux pour eux parce que à chaque round avoir des cristaux pour eux c'est cher payé là j'ai réussi à les garder mais bon après c'est vrai qu'ils sont forts quand même faut avouer qu'ils sont forts donc ça ok pour mon deck ma compétence est réinitialisée et je vais mélanger le deck fantôme donc je mélange le deck fantôme et puis après ben voilà on peut terminer la vidéo et puis on peut se retrouver pour le jour numéro 2 alors alors évidemment dans ma genac il y a plein de façons de faire les choses différemment peut-être que certaines personnes auraient fait autrement moi ça a été mes choix et puis après voilà chacun chacun ses choix c'est la force du jeu la force du jeu fait que chaque partie est différente puisqu'il y a plein de possibilités différentes c'est ce que j'aime dans ce jeu c'est un peu ce côté sandbox on fait un petit peu ce qu'on veut on est quand même après on fait pas vraiment ce qu'on veut ce qu'on veut parce que stratégiquement parlant même s'il y a beaucoup de choix on est quand même soumis au tirage des cartes c'est à dire que si vous tirez que du mouvement dans votre main forcément vous allez pas faire de combat au début par exemple donc voilà c'est pas vraiment un sandbox mais c'est juste le fait de trouver la meilleure stratégie possible avec les cartes que vous avez tirées donc il y a un petit peu d'aléatoire et puis voilà on se retrouve donc pour le jour numéro 2 en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas les joueurs à vos jeux allez à plus tout le monde merci